Salut YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente et vous donne mon avis sur l'enceinte JBL Charge 4. Mais juste avant, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, on parle high-tech, de smartphone, d'application et aussi de l'actu high-tech. Si ça vous dit, abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié à chaque vidéo mise en ligne. Merci beaucoup et bienvenue à tous sur la chaîne. Avant toute chose, je remercie Le Café du Geek qui m'a permis de tester cette enceinte JBL. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'article sur lecafédugeek.fr. Je vous laisse le lien en dessous de cette vidéo. Alors, JBL propose une quatrième édition de sa gamme Charge. Des légères améliorations pour cette quatrième génération, plutôt intéressantes et qui font que cette enceinte Bluetooth est une référence dans ce domaine. Par rapport à la Charge 3, cette Charge 4 reprend quasiment tout de la génération précédente. Par petites touches, on voit quelques évolutions et améliorations ici et là. L'enceinte a toujours une qualité perçue vraiment bonne. Les caoutchouc des extrémités y sont pour quelque chose, mais aussi le tissu tressé. La prise en main ne pose pas de problème. La forme cylindrique est bien, la JBL ne glisse pas entre les mains. Sur la face du dessus, on trouve les boutons qui donnent accès à l'allumage et la mise hors tension. L'activation de l'appareillage Bluetooth. Le passage à la piste suivante. Le volume et la lecture et pause. Point important, il est impossible de revenir au début de la playlist ou encore de prendre un appel. En effet, la Charge 4 ne possède pas de microphone, donc pas de kit main libre. A noter que cette enceinte possède la fonction JBL Connect qui permettra via l'application dédiée de pouvoir l'associer à d'autres JBL, jusqu'à 100 environ. La Charge 4 dispose d'un indice d'étanchéité IPX7 idéal pour une utilisation en extérieur. Autrement dit, elle pourrait être immergée jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Elle est également résistante aux chocs et aux chutes, ce qui est pas mal pour un poids de 965 grammes. Du côté autonomie et connectique, l'enceinte possède une batterie de 7500 mAh et c'est un des points forts de cette JBL. Elle tiendra sans surseiller pendant presque 24 heures. La recharge complète se fera en un peu plus de 4 heures et pour connaître le niveau de batterie, il y a des LED situées au pied de la Charge 4. A l'arrière, sous une trappe en caoutchouc, on trouve un port USB type A qui permettra la recharge d'une tablette ou d'un smartphone. Un port USB-C, le câble est fourni et une entrée mini jack. Au niveau des caractéristiques, on trouve un Bluetooth 4.2, une puissance nominale de 30 watts, une réponse en fréquence de 60 Hz, 20 kHz, des dimensions de 220 x 95 x 93 mm. Pour un poids, comme je vous le disais juste avant, de 965 grammes. Maintenant, ce qui intéresse le plus, c'est l'expérience audio. Pas simple de vous restituer le son via une vidéo, car ce que vous entendez dépend de beaucoup de paramètres. On est conscients de la chance qu'on a, malgré qu'il n'y a pas de cuir en or dans le bol. Crois-moi, pour marcher un tétra galop, lui vite cuisse une bolte. La peur est salutaire, la panique est mortelle. Je reste bab, je reste un homme, mes couilles, je les porte depuis la maternelle. Le paternel m'a retransmis tout son savoir, tellement fier de voir que je lui ressemble quand je téma le miroir. On rappe nos propres vies sans prétention, loin d'être des productions. Dark, sale, connexion, n'est que tout zinc à production. On veut notre part du gâteau, fuck la croûte. On a glissé, on s'est relevé, malgré que ces putes ont savonné la route chez moi. Fais pas le roi si tu trouves la tête, velas, c'est pas d'alas, difficile de sortir la tête des favelas. Nique tout proche, depuis le début on pète les stades. Ne te cache pas dans les tribunes pour crier noblast dans les stades. Malgré les critiques, on a su rester digne. Mais hamdoulilah, que Dieu nous concerne dans le digne. Mais ce que je peux vous dire est que cette Charge 4 a un seul haut-parleur de 30 watts, donc c'est un son mono. Mais ce qui est surprendre est que la restitution du signal audio est carrément bon. On oublie presque que c'est un son mono. Le rendu sonore est correct, aussi bon en faible ou en volume élevé. Les basses sont un peu trop présentes, mais après ça, ça dépend des préférences de chacun. Pour ma part, ça ne me dérange pas du tout. Globalement, je ne peux pas dire que je suis déçu du son. Tous les styles de musique passent bien. Par contre, j'ai observé une légère latence quand je regarde une vidéo entre le son et l'image. Ce qui est dommage, puisqu'elle embarque quand même la version Bluetooth 4.2. Du coup, si vous prenez cette enceinte pour uniquement écouter de la musique, vous en serez satisfait. Mais si vous voulez aussi regarder des vidéos, cette latence pourra vite vous saouler. Perso, j'aurais aimé que cette Charge 4 soit équipée d'un micro pour pouvoir prendre des appels avec un kit main libre. Bon, si elle vous intéresse, je vous laisse le lien d'achat Amazon en dessous de cette vidéo. Voilà les amis pour cette présentation de cette JBL Charge 4. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et quelle enceinte vous utilisez. Comme d'habitude, si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous le voulez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. En parlant de réseaux sociaux, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez aussi un lien pour aider l'association Les Lutins du Phénix qui vient en aide en apportant la culture geek sous forme d'événements en se déguisant aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient le temps d'un instant, leur cancer. Les amis, c'était Stéphane, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Salut !